On a eu des élevages, surtout les élevages, les élevages, les élevages et les élevages. Comme nous l'avons fait chaque année, nous avons eu des élevages. Géographe, urbaniste, il travaillait à la direction de l'urbanisme et de l'architecture, au ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. Omar Sow était bien plus qu'un simple fonctionnaire de l'État. Il était un modèle de dévouement et de discrétion, travaillant son relâche pour le bien-être de sa nation. Sa modestie et son altruisme étaient exemplaires. Il fut également président du réseau national des éleveurs du Sénégal. Faux-Morceau a alors créé cette entité dénommée Bergerie Khademrassoul en 2012 pour assurer l'approvisionnement correct en mouton au Sénégal et contribuer à l'amélioration de la race Ladoum. L'intérieur de cette bergerie ultra-moderne n'a rien à envier aux fermes européennes. Ce sont donc des centaines de milliers de moutons qui sont convoyés vers la capitale en suce des centaines de moutons de race communément appelés Ladoum qu'ils élèvent. Ceux-ci ont le but de satisfaire la forte demande. Son label BKR est devenu une référence grâce à sa qualité, mais aussi à son savoir-faire. D'habitude, les moutons de race sont très prisés, malgré leur cherté. Le Ladoum est la vedette de cette fête musulmane, communément appelée Tabaski au Sénégal, et à laquelle il faut se consacrer au rituel de sacrifice. C'est un cadeau pour les plus lentilles, un rêve pour les plus modestes. Mais l'animal ne laisse personne indifférent. Dans un pays où l'élevage de moutons est une passion. C'est un cadeau pour l'élevage de moutons. D'autres races de moutons, comme le balibali ou encore le tulabir, sont également élevées dans cette bergerie. La bergerie ne se limite pas seulement à l'élevage de moutons. Nous sommes tombés au cours de notre visite sur cette jument. Elle s'appelle Sophie. En quelque sorte, c'est la maîtresse de maison. L'installation comprend 12 enclos qui sont en mesure de contenir plus de 7 têtes de moutons au hangar et un magasin de stockage d'aliments pour le bétail. S'agissant des mesures sécuritaires et entrées à l'éclairage public, à l'approvisionnement en eau, entre autres, toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Réputée dans le domaine, la bergerie Hanim Rasoul est adulée de toutes parts. Des autorités viennent s'approvisionner ici pour trouver de belles bêtes, comme lors de la fête de Tabaski. Ce qui prouve à l'éclairage de l'hégémonie dans le domaine de l'élevage au Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501